What's poppin? Moi c'est Rémi du Projet Harmonie. Bienvenue à cette quatrième capsule, atelier de rap numéro 4, des rimes partout, des rimes partout. Alors, on est live de ma chambre, j'ai tassé tout mon bordel par là-bas, hors caméra, donc c'est parfait. Je suis accompagné de mes co-animateurs, mes boys, les toutous. Les choses se passent. Cette semaine, le thème que je vous propose, c'est le chant lexical. Alors, on va voir c'est quoi un chant lexical, puis surtout, on va voir comment on peut l'utiliser dans un couplet de rap. Il y a différentes façons où on peut utiliser un chant lexical. Alors, on commence 3, 2, 1, let's go! Commençons donc par le commencement. C'est quoi un chant lexical? Un chant lexical, c'est un groupe de mots qu'on peut utiliser pour parler d'un sujet précis. Ou, si vous voulez, j'ai la définition de Google devant moi. Chant lexical, ensemble des mots d'un texte ayant un thème commun. Encore plus clair. Alors, maintenant qu'on sait c'est quoi un chant lexical, moi je vous propose 2 façons d'utiliser les chants lexicaux dans un couplet de rap. Allons-y! Première façon d'utiliser le chant lexical dans un couplet, on peut l'utiliser pour créer un univers, pour venir cerner un sujet. Donc, quand on parle d'un sujet précis, utiliser plein de mots qui sont connectés avec ce sujet-là, c'est une bonne façon de créer un effet plus fort, de renforcer l'image qu'on essaie de communiquer au public. Moi, je vous propose d'écouter un extrait de la chanson Premier Rôle, l'un des rappeurs les plus connus en France, qui est aussi un pro de la reine multisyllabique, le rappeur Nekfer. Donc, dans cette chanson-là, il utilise le lexique du cinéma d'une super belle façon. On écoute un petit bout, puis on en reparle juste après. J'aime pas ma bobine, j'ai du mal à me projeter J'ai jamais eu les codes, toutes les portes je les ai projetées T'étais dans mon casting, pour toi je faisais juste la figure Y'a ceux que j'aimais les acteurs, je suis le seul réalisateur Tu peux être un acteur important du film de ma vie Mais tu n'auras jamais le premier rôle Quand le mec tout bécrit le script Certains m'ont donné la réplique Certains m'ont donné le générique Alors, tu peux être un acteur important du film On peut constater comment Nekfer utilise à merveille le champ lexical du cinéma dans cette chanson-là Puis en fait, c'est pas nécessairement son sujet, le cinéma. Son sujet, c'est sa vie, puis il vient utiliser le cinéma comme une métaphore Il crée un univers, puis en utilisant les mots comme bobine, casting, acteur, réalisateur, film, script Mais il vient vraiment renforcer cette image-là Puis ça permet de faire rentrer son public encore mieux dans son délire Si on veut cerner un sujet, c'est une technique que j'ai utilisée dans mon couplet qui parlait de la quarantaine Dans les dernières capsules où je disais en dedans, confinement, quarantaine, divan, Netflix, Internet Mais en utilisant tous ces mots-là ensemble Ça permet de cerner le sujet, puis encore une fois, de créer un effet encore plus fort Donc, si vous écrivez des couplets Moi, un petit conseil que je vous donne Si vous pouvez peut-être faire une liste de mots Qui vont tourner autour du sujet que vous voulez toucher Ça va peut-être vous aider à vous diriger dans votre écriture Puis ça peut même vous aider à trouver des rimes avec ces mots-là Donc, c'est un bon petit truc Deuxième façon d'utiliser le chant lexical dans un trouplet de rap Pour faire des punchlines C'est quoi un punchline? C'est une ligne coup de poing Une ligne qui frappe Alors, moi je vais vous montrer un extrait d'un MC que j'admire particulièrement Un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Jam Qui était à l'époque un des battle rappeurs les plus redoutables du circuit Qui maintenant est actif dans la formation Brown Où il fait de la musique avec son frère puis son père C'est vraiment un groupe cool si vous voulez aller checker ça sur YouTube Mais pour le moment, on va se concentrer sur un battle qu'il a fait il y a plusieurs années Sur la scène du Club Soda Où il affrontait un gars qui s'appelle Jeune Chili Chill Il a utilisé en fait, pour vous mettre en contexte Jeune Chili Chill, c'est quelqu'un qui utilisait beaucoup les chants lexicaux Pour faire des punchlines Donc Jamai a utilisé sa propre technique contre lui Donc il le fait un peu avec un sourire en coin, en blague Mais le résultat est quand même vraiment nice C'est un super bon exemple de comment on peut utiliser les chants lexicaux Pour faire des punchlines On check ça Bon, vu qu'il y en a qui mordent à l'hameçon Checkez-moi bien le finir avec des punchs de poisson Je peux pas croire que je vais faire ça Écoute ça mon Chili Tu vas adorer J'ai des lignes super chaudes Ça va te casser le front Joue à ça, m'en fiche Quand ta carrière sera détruite Tu vas changer de ton Chido Chido Super bon exemple de comment utiliser le chant lexical Pour faire des gros punchlines Donc là, évidemment, lui il le fait un peu à la blague Mais il y a des façons de le faire plus sérieusement aussi C'est quelque chose qui est utilisé beaucoup par les battle rappers aux Etats-Unis Le chant lexical Donc J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus Parce que c'est vraiment un bon exemple de comment le faire Vous pouvez essayer de vous amuser à la maison Juste pour le fun Vous trouvez un chant lexical Vous essayez de faire des jeux de mots avec ce chant lexical Donc voilà C'était deux façons d'utiliser les chants lexicaux On a parlé de comment créer un univers Comment cerner un sujet Et comment utiliser les chants lexicaux Pour faire des grosses punchlines C'est la fin de la capsule numéro 4 Moi je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine Bon confinement Les choses se passent Les passes se chosent Et comment utiliser les chants lexical Les chants lexical Sous-titrage FR ?